En manchette ce soir, l'écrasement de l'hélicoptère dans la réserve fournée Clavérendry fait trois victimes. Leur identité aurait été dévoilée. 9000 enfants de la région n'ont toujours pas accès au programme de petit-déjeuner. Avec nos dépenses qui ont augmenté, on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui sont observées. Un an plus tard, on fait le bilan des feux de forêt près de Nord-Métal. Dès cet automne, on devrait avoir une bonne idée de certaines superficies qui pourraient être à reboiser. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On revient sur deux drames qui sont survenus dans la région dans les derniers jours. L'écrasement d'hélicoptère qui a eu lieu dimanche dans la réserve fournée Clavérendry et le meurtre à Malarctique. Sophie Médias-Villard-Ivar a plus de détails. Les corps des trois victimes du drame survenus dans la réserve fournée Clavérendry ont finalement été retrouvés. Le coroner n'est toujours pas en mesure d'identifier les personnes décédées dans l'écrasement d'hélicoptère. Par contre, plusieurs proches ont fait des hommages aux présumées victimes de l'accident sur les réseaux sociaux, comme l'entreprise McMinds, le club aéronautique Amos et 48e Nord International. Il s'agirait de Gérard Legault, de sa femme Aurore Lannoy et de leur petit-fils Jake Barfield. Le couple était des gens d'affaires connus d'Amos. Ils sont notamment les fondateurs de l'entreprise Legault Métal, vendue en 2019 à ArcelorMittal. On rappelle qu'une première victime avait été retrouvée dans la journée d'hier. La Sûreté du Québec a continué les recherches en soirée pour finalement localiser les deux autres personnes au lac d'Elvert qui ont été transférées à l'hôpital de Val-d'Or, où les décès ont été constatés. Le service des crimes majeurs de la SQ poursuit l'enquête, en collaboration avec la Sécurité des transports, pour éclaircir les circonstances de l'accident. La SQ, dans un autre dossier, fait appel à la population par rapport au meurtre qui est survenu jeudi dernier à Malarctique. Elle demande l'aide de la population pour retrouver Sonny Vincent, 31 ans, de Malarctique, qui est recherchée pour le meurtre de Sylvain Lisotte, 44 ans. Rappelons que les policiers de la SQ avaient fait la découverte de M. Lisotte, grèvement blessé, à Malarctique. Son décès a été constaté à l'hôpital. Si vous apercevez le suspect, évitez d'intervenir et communiquez immédiatement avec le 911. Sophie Médias-Villard-Rivore pour RNC Nouvelles. Plusieurs milliers d'enfants risquent de partir le ventre vide avant leur journée d'école lors de la prochaine année scolaire. Le Club des petits-déjeuners, qui répond aux besoins d'environ 1000 écoliers dans la région, sollicite une fois de plus la générosité de la population. André Audet. Comme dans l'ensemble du Québec, les besoins sont grands pour le Club des petits-déjeuners. Dans la région, ce sont 9000 enfants qui sont à rejoindre. Il y a 21 programmes de petits-déjeuners qui sont en place dans les écoles et qui rejoignent 1300 enfants. On souffre un peu de l'inflation, de l'augmentation des prix des aliments et du transport. Donc, un peu comme les familles, on le sait aussi, les familles, donc l'inflation qui a affecté le prix des aliments qui ont augmenté d'à peu près 20 % dans les trois dernières années. Donc, ça touche aussi nos opérations. Et puis, on reçoit plus de demandes, autant de nos programmes qui sont existants. Donc, une école qui a un programme de petits-déjeuners, avec nos dépenses qui ont augmenté et nos revenus qui n'ont malheureusement pas suivi ces augmentations-là, qui se sont faites de façon très, très rapide, bien, on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui sont observées à travers le pays, malheureusement. L'organisme cible principalement les milieux défavorisés. On se concentre sur les écoles qui ont une cote de défavorisation de 8, 9 et 10, donc les trois strates-là les plus défavorisées. Donc, c'est vraiment ces écoles-là à qui on demande de nous faire une demande de soutien si jamais ils observent des besoins. En fait, on sait qu'ils observent des besoins. On leur demande de venir vers nous, donc de faire une demande de soutien sur notre site Internet pour qu'on puisse débuter les démarches d'ouverture de programmes dès que nous aurons les fonds nécessaires pour le faire. Le club rappelle que de permettre à un enfant de commencer la journée le ventre plein fait toute la différence. Ça améliore les capacités d'apprentissage, ça fait des enfants qui sont plus réceptifs, qui ont des comportements qui sont plus favorables justement à tous les apprentissages qu'ils auront à faire durant la journée. Le club des petits-déjeuners souhaite à long terme un plan universel d'alimentation dans la province et poursuit ses démarches de concertation avec le gouvernement ainsi qu'avec ses différents partenaires. André Audet pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous que plus de programmes de petits-déjeuners devraient être implantés dans les écoles? Vous avez répondu oui à 62 %. Puis toujours avec l'arrivée de la rentrée et des changements qu'elle impose à la routine de plusieurs familles au Québec, AlloProf propose un nouveau service de trousse d'aide gratuite. En plus des ressources pour les jeunes du primaire et du secondaire, l'organisme veut maintenant outiller les parents. Les trousses offrent donc des outils d'encadrement de l'enfant, des jeux et des résumés gratuits. Le tout pour simplifier le quotidien des 420 000 parents qu'AlloProf soutient chaque année. Le jeu Magimo a d'ailleurs été mis à jour et va proposer une toute nouvelle manière de pratiquer l'orthographe et les mots de vocabulaire des jeunes. Donc oui, maintenant, ça fait une couple d'années que AlloProf Parent est lancé et ça vient avec beaucoup d'articles, beaucoup de dossiers. Donc une nouvelle trousse aussi pour supporter les parents qui veulent aider leur enfant à réussir leur parcours scolaire. C'est des articles supplémentaires qui viennent s'ajouter à ceux qu'on avait déjà. Mais on veut vraiment appuyer les parents qui veulent instaurer des nouvelles habitudes dans ce début d'année scolaire. Donc ça peut être des outils pour les jeunes. Ça peut être des choses comme comment gérer la routine à la vie d'une journée d'école. Ça peut être aussi comment accompagner son enfant dans la période des devoirs s'il y a la bougeotte ou même un TDAH diagnostiqué par exemple. Ça, c'est pas une recette à gâteau. Je pense que n'importe quel parent qui écoute en ce moment va le savoir. C'est pas 1 plus 2 égale 3 nécessairement quand il y a le temps d'éduquer un enfant. Donc vraiment, on laisse vraiment la place pour l'adaptation, mais tout en offrant des pistes de solution. Toujours dans le domaine scolaire, Québec va limiter le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieurs de la province. En conférence de presse cet avant-midi, le premier ministre François Legault a confirmé qu'il va déposer un projet de loi en la matière. Des limites seront donc établies selon les établissements. Le premier ministre a tout de même tenu à rassurer notamment les cégeps en région qui comptent un nombre important d'étudiants étrangers. Aucune classe ne fermera malgré les futures balises. On se dirige à Nordmétal maintenant. Un an après les feux de forêt, notre journaliste Sophie Médias-Villard-Ivar s'est rendue sur place pour savoir ce qui devait devenir des tranchées qui avaient été aménagées pour protéger le village des flammes et pour voir aussi ce qui se passe actuellement sur les hectares qui ont brûlé. On écoute son reportage. Les signes des feux de forêt qui ont frôlé Nordmétal l'été dernier sont encore bien visibles près du village. Les troncs calcinés ne mentent pas et on remarque encore les tranchées qui ont été créées autour de la municipalité pour la protéger des flammes. Plusieurs projets sont envisagés par rapport au réaménagement de ces tranchées. La municipalité a sondé les citoyens. Le sondage a révélé vouloir un gros changement au niveau de la pollution visuelle au village. On a beaucoup d'encombrants dans les cours des gens. Ils aimeraient beaucoup aussi avoir une piste cyclable non pavée, mélangée à travers ça, un aménagement de feuillus. Une consultation publique n'est pas exclue pour la suite des choses, vu la faible participation au sondage. On va se rencontrer d'ici la fin du mois pour pouvoir établir l'échéancier, puis voir par où on s'enligne. Et sur les lieux du feu de forêt 281, à quelques kilomètres des tranchées de Nordmétal, les chantiers de récolte se sont déroulés sans embûche jusqu'en mars dernier. L'heure est maintenant à la remise en production. On a utilisé des outils technologiques pour considérer l'impact de la sévérité des feux, ainsi que des peuplements qui étaient présents auparavant, pour voir le potentiel de régénération. Suite à ça, on va faire des validations en forêt. Si la régénération s'avère insuffisante, on va procéder à la préparation de terrain à l'été 2025, puis au rebroisement à l'été 2026. Ici, on voit des semis de pain gris. Il y a un petit rond de régénération naturelle qui s'installe. Par contre, c'est vraiment, comme je vous dis, juste un petit rond. Si on regarde juste un petit peu plus loin, ici, bien là, on n'en voit plus. Dès l'automne, le ministère aura une bonne idée de certains secteurs à reboiser. Et le travail se poursuivra probablement l'été prochain pour voir l'évolution de la régénération naturelle. Des démarches similaires s'effectuent à des places où il y a eu d'autres incendies, comme à Lebel-sur-Kévion. Sophie Média-Villard-Ivar, RNC Nouvelles, à Nordmétal. Le climat de tension se poursuit à Kitsakik. Des manifestants se sont rassemblés hier pour bloquer l'accès à la communauté. Selon le conseil des Anishinapek, le personnel de l'école n'a donc pas pu se rendre à l'établissement. Les membres du conseil dénoncent ce geste qui porterait atteinte aux droits des enfants d'aller à l'école. Ils affirment aussi que des accusations pour actes criminels pourraient être déposées si ce genre de geste est reproduit. La Ville de Sainte-Terre voit sa population augmenter de plus en plus depuis les deux dernières années. Et c'est une première depuis un bon moment. Cette croissance est due au plan d'attractivité mis en place par la Ville en 2022. Félix Blaquer s'est rendu sur place. Sainte-Terre est sur une pente ascendante. Elle vient d'enregistrer une augmentation de 101 habitants sur son territoire en deux ans. Une première pour la Ville depuis un moment qui voyait son volume démographique diminuer et stagner d'année en année. On a eu une hausse quand même. Pour tout le pôle de Sainte-Terre, c'est 101 personnes de plus, mettons, dans vraiment le pôle. Donc, Sainte-Terre-Ville, Sainte-Aparoisse et Bellecourt. L'augmentation est due à la stratégie d'attractivité initiée par la Ville en 2022. Deux ans plus tard, Sainte-Terre met sur un plan de communication pour continuer sur sa lancée. Depuis peu qu'on a vraiment une responsable aux communications. Puis elle, elle va pouvoir nous apporter un autre niveau par rapport à notre campagne d'attractivité-là. Fait qu'elle est en train de travailler vraiment un plan de communication. Certains viennent pour la tranquillité, d'autres pour le faible coût des maisons. Mais le visage de Sainte-Terre change, comme avec la récente vague de travailleurs philippins à l'usine Résolue. Avec l'arrivée des Philippines, entre autres, mais il y a beaucoup d'autres nationalités également chez Produits Forestiers Résolus. Mais les familles commencent à arriver. Donc on a plusieurs, je dis plusieurs, mais on a quand même quelques travailleurs, il y a quelques familles qui sont déjà arrivées à Sainte-Terre, des Philippines. Fait que on voit le mouvement qui se fait. Justement, une bonne vitalité économique est intimement liée à l'expansion démographique. Et si Produits Forestiers Résolus vient de construire une nouvelle usine, il y a quand même une épée de Damoclès au-dessus de l'industrie forestière présentement. C'est sûr que voir une industrie justement comme résolue, avec l'investissement qu'ils ont fait avec leur nouvelle usine de rabotage, on ne peut qu'être fiers de tout ça et de dire, bon, bien au moins ça nous rassure que l'industrie est là pour rester. C'est sûr qu'on est toujours fragile avec tout ce qu'on entend au niveau de l'industrie forestière, lorsqu'on parle du décret pour le caribou, lorsqu'on parle des aires protégées. C'est sûr que c'est des dossiers qu'on suit de près. Parce que pour nous, si demain matin il n'y a plus d'industrie forestière, ça va être très difficile de garder la ville dynamique, d'attirer des nouveaux investisseurs. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est tout un enjeu. Le plan d'attractivité sanitaire n'a pas d'échéance claire, mais la ville compte bien l'étendre jusqu'au terme de sa présente stratégie de développement, soit en 2029. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Sanitaire. Un immeuble de 140 logements au cœur du centre-ville d'Amos sera construit. Il sera situé à l'intersection de la 1ère avenue et de la 4e rue Est. Et c'est la ville et le groupe DEFCOR qui ont signé une entente pour le projet. L'accord prévoit la décontamination et la valorisation d'un terrain pour accueillir l'immeuble. L'aide financière octroyée par la ville est de 250 000 $ et sera versée en deux temps, soit lors de la décontamination et lorsque la construction sera terminée. L'investissement total de l'apport du groupe DEFCOR avoisine les 50 millions de dollars. Le projet aura également des espaces commerciaux. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Nous sommes les interprètes du projet Shutdown dans le cadre de Noranda Ville ouverte. On vous parle de notre performance après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'organisme Ossisco en fête tire un bilan positif de cette 21e édition du Festival Ossisco en lumière Westwood. Cet événement ancré dans la communauté attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et génère des retombées économiques frôlant les 10 millions de dollars pour la région. L'organisme est également fier de soutenir l'économie locale en employant des artistes, artisans et main-d'oeuvre régionaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Roxane, c'est demain qui va être présentée la toute première du spectacle de danse Shutdown dans le cadre du projet Noranda Ville ouverte. Oui, Shutdown, c'est six danseurs contemporains de Roy Noranda et Montréal qui interprètent la vie des travailleurs dans le secteur minier. Donc, après trois semaines de résidence, de création intensive, les interprètes sont prêts à présenter leur oeuvre demain. Donc, ils vont faire ça sous forme de déambulatoire qui va commencer devant la ressourcerie Bernard Hamel à 20h. Je rappelle que Noranda Ville ouverte, c'est une initiative du Petit Théâtre du Vieux. Noranda pour protéger le patrimoine du quartier. Hélène Simard, chorégraphe de Shutdown, est satisfaite de cette résidence de création. Je pense que ce qui est beau en création artistique, c'est que ce n'est pas un métier où on sait toujours quel va être le résultat. Et donc, on a passé trois belles semaines ensemble en résidence de création ici au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, avec une équipe et de Montréal et de Gouin-Noranda. Et la rencontre était magnifique. Et je pense qu'on est très fiers du travail qu'on va partager cette semaine avec le public ici. Les danseurs sont aussi très fiers de pouvoir représenter en mouvement le travail ardu des mineurs. C'est vraiment intéressant de faire la comparaison entre le travail d'un mineur et d'un danseur parce qu'on voit vraiment la rigueur dans nos corps. On travaille fort. On s'est tous vus couler du front ici. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très proche d'utiliser tout son corps pour travailler. Nous, c'est danser, mais c'est un travail aussi. Ça fait que je pense qu'on a fait une belle comparaison au niveau de l'effort physique. Fébrilité, oui, mais aussi, je pense qu'on a hâte. Je pense que de la manière qu'on l'a fait, la résidence et tout, on savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ça fait qu'on l'a fait vraiment en mode comme « go, go, go ». On a lancé nos idées. Puis ça a fait que le show a été créé comme super rapidement. Puis je pense qu'on est vraiment fiers aussi de ce qu'on a fait. Ça fait que je pense qu'on a hâte. Oui, vraiment. Et Roxane, on l'entend un petit peu derrière vous, mais les passionnés de musique vont pouvoir pianoter ce soir à Rouyn-Noranda. Bien oui, c'est le pianoton qui a lieu en ce moment, juste derrière moi, à l'extérieur de l'Agora des Arts. C'est la deuxième édition de cet événement. Et c'est tous les citoyens qui peuvent s'inscrire sur place ici et qui peuvent jouer un morceau de piano à tour de rôle. Donc il y a des amateurs autant que des pianistes expérimentés qui font enchanter la foule. Le pianoton, en fait, c'est un rassemblement qu'on a fait avec la ville de Rouyn-Noranda puis le centre musical en sol mineur. C'est qu'on invite la population à venir jouer en avant d'un public. Cette formule-là, cette fois-ci, on va la faire en format pique-nique. Ça fait qu'on invite les familles à venir écouter les pianistes de tous les âges. À la dernière édition, on avait autant des jeunes enfants de 6 ans que des dames plus âgées dans la 90 ans environ. Ça fait que ça donne un concert très éclectique, mais c'est de toute beauté. Si des gens sont prêts à venir se prêter au jeu, que ce soit pour des chansons classiques ou justement une petite composition qu'ils ont fait eux autres-mêmes, à tour de rôle, on a des animateurs qui vont inviter chaque participant à venir jouer. Donc ça va être vraiment en rotation continuelle. Les foreurs discuteront ce soir un troisième match préparatoire et l'effectif commence à prendre forme pour la saison 2024-2025. Tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal. Votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. Les foreurs Léoski vont disputer ce soir un troisième match préparatoire au centre Anigo Eagle. Et chez Le Vert et Or, Alexis, on continue de se préparer l'envu de la saison régulière. Absolument. Les prochains matchs seront importants, Clémilia. D'abord pour le personnel d'entraîneur, c'est une occasion de continuer l'évaluation des joueurs. Et pour le joueur, c'est d'autant plus important, surtout pour ceux pour qui la place n'est toujours pas acquise. Ils vont vouloir démontrer leur capacité et se prouver auprès de leur nouvel entraîneur. Donc ce soir, plusieurs recrues qui sont de l'alignement partant. On rappelle qu'Emilia, six matchs préparatoires encore restants pour les foreurs. Il y en a trois cette semaine contre les Hoskis aujourd'hui et demain. Vendredi contre les Olympiques. Il y en aura trois autres qui vont suivre un petit peu plus tard au mois de septembre. Donc le personnel d'entraîneur qui continue son évaluation auprès de ses joueurs afin de tenter de pouvoir présenter le meilleur effectif possible pour la saison 2024-2025. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe. On est encore en évaluation. Ça reste un camp d'entraînement. On veut voir, certes, nos décisions ne sont pas toutes prises encore. Donc certains joueurs qu'on veut voir à 5 contre 5, certains joueurs qu'il faut qu'ils viennent sécuriser leur poste. Il y en a présentement qui sont sur la ligne d'être in, sur la ligne de faire l'équipe. Donc il faut vraiment qu'ils démontrent encore des belles choses. Puis on a trois beaux matchs encore cette semaine pour justement avoir une bonne idée. Et parmi les bonnes nouvelles, Alexis, la mossoie de 17 ans, Mathias Bourque, a reçu la confirmation hier qu'il fera partie de l'équipe cette saison. Après la séance d'entraînement, c'est son entraîneur-chef qui l'a divulgué devant tous ses coéquipiers, qui était visiblement très, très content pour lui. Une décision qui l'a un petit peu surpris à la base, mais disons qu'il le rend extrêmement fier. Mathias Bourque-Emilio, c'est un attaquant de 5 pieds, 11 pouces, qui a récolté 26 points l'an dernier en 37 matchs avec les Forestiers d'Amos au niveau M18-3A. Il a également discuté six matchs l'an passé avec les Foreurs. Il s'est un petit peu promené aussi dans la région, un petit peu auparavant dans son parcours junior. Il a joué au niveau M15 et M17-3A avec les Citadelles de Rwanda-Noranda. Donc disons que son entraîneur-chef était bien content de le compter parmi lui. Je vous laisse écouter les propos de Mathias Bourque, suivi de son entraîneur-chef. Je suis vraiment fier. Écoute, c'est un but que je m'avais fixé il y a quelques années. Puis d'aujourd'hui, de le réaliser, je suis vraiment content, c'est sûr. Tous les efforts que je mets depuis plusieurs années, de ne jamais arrêter de travailler. Puis dans mon identité, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps. Donc d'arriver au camp puis de répéter les mêmes choses, rester dans mon identité, comme la saison dernière, puis c'est ces choses-là qui payent à la fin. Son identité fit exactement dans ce qu'on recherche. Tu sais, c'est de l'éthique de travail. C'est un gars qui n'abandonne jamais. C'est un gars qui... dépassement de soi-même à tous les fois qu'il embarque sur la glace. Donc vraiment plaisir d'avoir ce genre de joueur-là au sein de notre organisation. Et en terminant, qu'Emilia Mathias Bourque n'est pas bon de l'alignement ce soir pour le match préparatoire. Match qui devrait être député dans une trentaine de minutes. Oski Forer ici au centre Agnico-Ego. Merci Alexis. La météo, une tritale du Pécote. Vous y trouverez toujours le meilleur choix. Toujours le meilleur prix. À la météo, Roxane, ça va faire des heureux puisque le temps plus chaud sera de retour demain. Et oui, avec la journée plus fraîche qu'on a eue aujourd'hui, demain ça va faire du bien. Et pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec un peu de vent, minimum de 6 pour l'Abitibi. Même chose pour le Témiscamingue avec un minimum de 9. Pour demain, partout en région, c'est ensoleillé partout. Le beau soleil qui va être là avec nous autres avec un maximum de 22 degrés. Et un aperçu pour jeudi. Sur l'ensemble du territoire, c'est ensoleillé encore une fois avec un maximum de 24. On a une super belle semaine qui nous attend avec le beau soleil. Oui, on va en profiter d'ailleurs de ce beau temps au maximum. Bienvenue parmi nous, Roxane. Toi qui se joints à l'équipe pour remplacer Justine à l'occasion. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin de ce soir. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain au TVA. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501